ah très bien maintenant ou nous dans guinara et au revoir je ne sais pas pas au reta mounaï j'étais à michigan mara alfa kodera sorti matou mara rame à l'eau lagna kabila ramekina berin nou à lina reina rapporte ma Rassortiment N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Mais Marc-Colomb La différence Entre Un journaliste Un activiste Et un blogueur Parce qu'activiste Journaliste Thème de Bonne licence Je ne sais pas Mais Pour servir Leur nation Ou en tout cas Un partisan Parce que rien C'est saragne Confondu N'est-ce pas ? Pour mon frère Ou n'est-ce pas ? Ou n'est-ce pas ? Défant du fait Fé fré n'est-ce pas ? Akerimara Tout rôle est différent S'est-ce pas ? Faut qu'on sorte Dans ça Alors Nous Tannons Faudet Abbas Faudet Abbas Activiste Mardi C'est un avocat De profession Moi J'ai choisi Être Activiste Pour défendre Les intérêts Qu'on met Pour défendre L'injustice C'est-à-dire Qu'on puisse Arrêter L'injustice Dans notre pays Respecter Nos institutions Les êtres guinés Et l'air bien Alors Il y en a Qui confond un peu Parce que Le français Qu'on parle là Une langue Demolière C'est-à-dire Abbas C'est-à-dire Juste pour être Connu Ou quoi Moi je m'en fous Je ne fais pas Ça pour être Connu Ou pour connaître Qui est Malik Ou bien Ceci ou cela Non Alors qui est C'est dans ma business Moi je suis connu Il y a longtemps Maintenant Mon femme C'est dans ma Alpha Nandè D'immanala Fauder Benarouim Fangbi Nanam Falamato Faut qu'on respecte Cette nation Manipuler L'esprit Des gens Ça n'a aucune importance Au XXIe siècle Mais Rihuali Nara Napa Nani Grandi Nani Rumbou Auprès De ta nation Ce n'est pas Pour avoir L'art De convaincre Juste Après un temps C'est fini C'est C'est mon femme Non Est C'est 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 Et les leaders politiques Parce qu'il y a des millions d'euros Ils ne sont pas manipulés Parce qu'ils nous tournent Et ils ne sont pas là Et ils ne sont pas là Mais ils ne sont pas là Ils ne sont pas là Parce qu'ils ne sont pas là Et ils ne sont pas là Très bien Les femmes ne sont pas là Je ne parle pas Non, ils ne sont pas là Je pense qu'il lui a dit C'est là Pourquoi Pourquoi Alfa continue à détruire la Guinée ? Il a reçu à manipuler nos frères. 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 Et c'est vrai, nous avons tenu la promesse de continuer sur l'événement de 4 juillet 1985 d'Amaro Parne. Et vous savez, moi j'ai lu tous ces livres-là, j'ai lu aussi le livre de mon général Robert Sarra, que je respecte beaucoup. Et puis il a fait preuve d'objectivité. Et voilà. Et je connais sa position concernant le régime de PDG. Et il a pratiqué ce régime et il a observé. Et puis à un moment, l'Église en a eu souffert. Vous savez, vous savez, le problème de l'Église avec ses côtés était personnel, c'était même pas avec le PDG. Le PDG, avec sa ligne politique, il y avait les marquines, les hélénistes. Voilà. Et l'Église, vous savez, la position de l'Église, voilà, par rapport à la religion, par rapport au monétéisme et les principes qui gouvernent. Voilà. Alors c'était difficile de réconcilier les deux. Mais le problème n'était pas à ce niveau. Le problème était au niveau personnel avec la Stéboutouré. Et ça, il faut quand même le dire aux Guinéens, il n'a qu'à le comprendre. Parce qu'il y a eu trop de mensonges dans ce pays. Si je parle et si je me suis trompé, je m'excuse, mais Robert Sarra, mon Seigneur, il est là. Il peut me dire oui ou non. Ou bien il peut me contester. Ou bien des hommes d'Église, je donne la possibilité à tout le monde de revenir. Parce que moi, je suis le fruit du principe de contradictoire. Et je suis un partisan de votre père. Je déteste votre idée, mais je suis prêt à mourir pour que vous ayez le droit de les défendre. Quelqu'un qui le fera. Oui. Alors, c'est... Voilà. Alors, c'est le plus important de tout ce que nous sommes en train de faire. Oui. Oui, ça va ? Ça va. Oui. 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 Alors, c'était ça. M. Bangou, ne l'insultez pas. Il faut laisser le monsieur en paix. Il va souffrir énormément aujourd'hui ici. Il est là à m'insulter. Mais après, il va souffrir si il n'a pas à maman. Parce que c'est de... Alors... Continue. Et tout ce qui s'est passé... Oui. Et c'est parce que... Frère Amel Secdoré, son premier mariage a été célébré à l'église. Avec Marine Daou. Et elle était chrétienne. Vous savez, d'où le problème ? L'église retient et l'église observe ses principes et ses valeurs. Et Marine Daou, et son cas, c'est pas moi qui l'écris. J'ai un livre ici qui parle de ça. « Les tyrans d'Afrique », « Les mystères du despotisme postcolonial » et de Vincent Hugo. Alors... Et ça, édition Perrin, c'est très clair. Marine Daou, c'est son père qui a aidé le défunt président à quitter, à intégrer le poste. Parce que c'était un ancien employé responsable du poste. Voilà. Alors, c'est lui qui a aidé le défunt président à trouver du boulot là-bas. Parce qu'il était ajusteur. Voilà. Alors... Parce qu'il faut quand même dire les choses. Comment ça s'est passé ? Parce que nous sommes en train de parler de l'histoire. Et nos enfants vont nous écouter. Ainsi de suite. Et voilà pourquoi le monsieur, c'est son beau qui l'avait aidé. Et son beau, à l'époque, c'était un Sénégalais qui a travaillé là-bas. Et sa fille s'appelait Marine Daou. Et Marine Daou a fait deux garçons pour l'ancien président. Voilà. Et maintenant, quand il a voulu faire d'autres liens encore, mais l'Église s'était opposée. Et c'est pourquoi, avec André, Marie, Duplanty, Courma, ça n'a pas été facile. Parce qu'il ne pouvait pas célébrer ce mariage à l'Église. Et l'Église était opposée à ce mariage. Et c'est pourquoi, franchement, et comme celle-là avait une famille adoptive et qui était des cabas de Cancan, elle s'est convertie à l'Islam. Et ce mariage religieux a été célébré à Cancan. Parce qu'elle-même, elle était intermédiaire là-bas. Et avec qui ? Avec ses amis d'enfance. À l'époque, c'était les autres comme Émile Condé et autres. Voilà. Alors, c'est ça. Et ça, il ne faut pas dénaturer l'histoire. Ça, c'est comme ça que c'était passé. Et il y a d'autres informations que nous allons faire après. Parce que notre émission, ce n'est pas sur Sécoutouré. Mais... Ce n'est pas sur Sécoutouré. Mais aujourd'hui, c'est de parler local de 4 juillet. juillet. Alors, nous avons parlé jusqu'à un niveau, c'était l'arrestation de Diara Traoré. Le colonel Diara Traoré a été arrêté. Et comment il a été arrêté ? Et nous avons évolué que le colonel Diara, non seulement, il était chez l'Italien. L'Italien est parti pour voir son partenaire d'affaires le nom de Mamoudou Oulare. Avec lequel il était associé dans son entreprise de construction. Il lui expliqua la raison de cette visite nocturne. réquisant qu'il avait reçu chez lui la visite des fugitifs les plus recherchés de Guinée. Comme il fallait s'y attendre. Le Seigneur Oulare conseilla d'aller immédiatement dénoncer au camp, sans pour autant se proposer lui-même de le faire. L'Italien, conscient de la sensibilité politique du sujet, et de son statut d'étranger, préféra plutôt aller trouver son ambassadeur pour mieux se protéger, plutôt que d'aller s'exposer au courroux des militaires, qui serait encore sous l'effet de la suractisation du camp militaire. L'ambassadeur, quant à lui, l'aménage une autorité morale et religieuse incontestée en la façon de l'archevêque de Conakry, Mgr Robert Sarra. Comme par hasard, le ministre des Affaires étrangères, capitaine Fassiné Touré, avait dans la journée réuni tous les diplomates pour imprétendre sur la situation. Il avait à l'occasion demandé l'aide des diplomates pour la capture du colonel en fuite. Une fois l'information portée à la connaissance des diplomates, l'Italien, par son patriotisme, chez lequel le colonel et ses compagnons avaient trouvé refuge, il se fit le devoir d'avertir, durant la même nuit des autorités guinéennes, à travers des ministres des Affaires étrangères. Le pouvoir qui n'attendait que cette occasion ne tarda pas à mettre sur pied un commando qui partit sans attendre pour l'arrêter et le colonel Darra et ses compagnons au domicile de l'Italien. Les opérations de la station du colonel se seraient passées, semble-t-il, sous le commandement personnel et direct du capitaine Fassiné Touré, qui le nie de manière... Bon, excusez-moi, il a dit honté. Bon, aujourd'hui, de toutes les évidences, ces opérations se sont passées sous la directive supervision. Il reconnaît avoir personnellement pris part à l'identification du domicile ou Darra sous caché, mais reste silencieux sous le commando qui a donné l'assaut pour arrêter le colonel et ses compagnons. Le capitaine Fassiné Touré est devenu général. Bon, il a dit de complaisance, parce que tous ceux qui ne sont pas de leur côté ont dit de complaisance. Là, par le capitaine Dalis Kamara, habituant les Guinéens à s'attribuer du côté héroïque de toutes les actions auxquelles ils ne participent pas. Mais il dit que Fassiné a fait... Il était militaire de carrière. Oui. Et sa carrière même a été interrompue à un moment. Mais il parle de Dané Lansana comme militaire, et lui, c'est le PDG qu'il avait. Il n'a jamais fait l'armée. Vous voyez comment les intellectuels, qui se disent intellectuels en Guinée, ils se retrouvent dans la subjectivité. Quand tu dois traiter, il faut traiter. Aujourd'hui, on a vu Mamadi, le caporal et le retenant colonel, il est devenu général de corps d'armée. Mais il n'a jamais parlé de ça. On a vu Sekouba, qui n'a jamais fait aucune académie qui est devenu général de corps d'armée. On a vu, il a mouru. On a vu beaucoup. Il y a mis. Il a fait de l'académie. Mais tout ça, quand c'est de leur côté, ils sont complaisants. Et c'est ce qui est mauvais dans ce pays. Et c'est pourquoi, il n'y a pas d'arbitre dans ce pays. Il faut quand même se départir de la subjectivité. Fasciné qu'on le veuille ou pas, c'est l'un des militaires les plus instruits de ce pays. Ah mais oui, c'était, je pense, si je m'appuie. Non mais il a même enseigné à Manéa. Je parle aujourd'hui, il a fait, et il a formé les promotions les plus brillantes à Manéa. Oui, oui. Alors, parlons peu, parlons bien. C'était un intellectuel. Quand même, il ne peut pas être général de complaisance, c'est-à-dire qu'il a même retardé. Vous avez vu dans quel pays un général, un général Bambino ? Dans quel pays ? Mais, il n'a jamais dit que Lassara Diani. Et pourtant, Lassara Diani, son nom est là. Il a dit général Lassara Diani. Il a dit général Toya Kondi. Mais il n'a jamais dit que c'est des généraux de complaisance. Bon. Tu vois ce que ça fait ? Il faut que nous sortions dans ce brouillet-là. Boulé. Éthnique et rancouillé, ainsi de suite. Et même l'horreur qu'il a fait, qu'il a joué, il ne dit pas ça. Mais allons-y seulement. Vous savez, Dieu va, c'est Dieu qui le compasse tout le monde. Oui. Rimmuno Mahamou Yétire, comme disaient les sous-sous, tu ne peux pas sauver le voleur et celui qui possède le voleur aussi. En même temps, ce n'est pas possible. Alors, pour la petite histoire, après le colonel et ses compagnons, ils ont fini d'hommager, le besoin de dormir s'imposait à leur corps et à leur esprit. Tant qu'ils avaient fourni d'efforts résistés pour survivre, la chambre qui leur avait été offerte par leur hôte n'avait qu'un seul lit. Ben Salih Akouyaté céda le lit aux deux plus âgés que lui, Dara et Diasori. Ils se coussa alors sur un tapis derrière la porte. Et c'est dans leur sommeil que le commando a struppi aux environs de 2 heures du matin, dans la nuit de 6 au 7 juillet 1985, le colonel Dara Traoré Ben Salihah, Diasori Diabaté, fut conduit au bloc de 32 extraliers. Et j'étais dans la solide numéro 5 entre 4 heures et 5 heures du matin. Ce fut l'extrait du bloc en compagnie des adjoints chefs Mori Kourma et ben là il connaît pour des interrogatoires sous le hangar d'entretien d'un véhicule militaire que la commission utilisait alternativement. Et je vais vous préciser quelque chose. Le colonel, l'agent chef à l'époque Mori Kourma là, il a été colonel. Et c'était lui l'aide au camp de Fakoné. Vous voyez non ? Il va la comprendre ? Il va la comprendre. Bon, et avec tout le respect que je le dois, c'est notre beau, parce que voilà, mais, et c'est le même qui avait témoigné dans le procès de l'attaque du domicile d'Alpha Kondi. Ça peut vous dire qu'à l'époque il était archi d'achève. Vous avez compris ? Et il a lié l'amitié avec Damaro en prison. Et d'abord même qu'il va écrire dans son... Et à un moment, Alpha s'est débarrassé de lui en montant des affaires de carburant et ainsi de suite, parce qu'il avait témoigné dans ce procès objectivement. Parce que c'est ça. Nous allons être objectifs tant que nous pouvons le faire. Voilà. Alors, c'est le même mot du courant. Voilà. Vous avez compris, non ? Oui. Voilà. Et voilà qu'on est pour des interrogatoires sous hangar d'entretenir des véhicules militaires que la commission utilisait alternativement avec les bureaux mis à sa disposition. Notre interrogatoire fut brusquement arrêté après quelques informations d'échange à voix basse entre le commandant militaire et les membres de la commission qui nous interrogeaient. Quelques minutes plus tard, nous vîmes le colonel Dara Traoré et ses deux compagnons. Ça veut dire que, ce qui est essentiel, Damaro avait vu le colonel Dara Traoré et il a dit qu'ils étaient tous ligotés et pourtant que leurs dessous escortés par un impressionnant nombre de militaires armés. Jusquodan. Ma conviction était que le chapitre Dara Traoré venait de prendre fin. Ma pensée se cristalisa sur le fait que si c'était de cette manière que le régime traité son premier ministre, notre sort, ne pouvait qu'être définitivement scellé. Je venais de me rendre compte aussi que le communiqué complément diffusé par le Sémarène lors de la prise de pouvoir ne valait pas mieux que la valeur des feuilles de papier sur lesquelles étaient écrits. C'est-à-dire, pas de grande chose. J'étais désormais convaincu que le régime de Comté venait de s'ériger en système. Et ce qu'il avait justement reproché au régime précédent, c'est-à-dire les violations graves des droits de l'homme, il le faisait plus que de doute de ma tête que la seule alternative qu'on pouvait atteindre était la pire. les prisonniers furent poussés aux épaules et forcés à s'asseoir par terre avec brutalité. Leur souffrance et surtout indignité avec lesquelles ils étaient traités m'avait fait oublier mes propres souffrances car j'étais comme les autres en train de suivre des tortures en arrière de la corde à serrer dans ma peau. Cela va, il faut faire une pause. Mais lui-même, Gamaro, il a subi tout ça. Mais est-ce que, quand il était maintenant à l'Assemblée nationale, président de l'Assemblée nationale, avant qu'il ne soit pas présents de la Présumée nationale, il a fait quelle promotion des droits de l'homme ? Ah ! En mon avis, il a fait la promotion de quel droit de l'homme ? Parce qu'on suppose que notre continent n'en a pas fait. Mais lui, maintenant, ils sont venus au pouvoir. Et ils se disent de façon démocratique. Et est-ce que lui, il a fait la promotion des droits de l'homme ? Vous savez, c'est qu'on va être entrapé par ton passé. Aujourd'hui, lui, il veut demander les droits de l'homme. Et je sais qu'il est bien créé là où il est. Parce qu'il est bien habillé, il n'a jamais été menotté. Et ça, il faut mettre ça au compte du CNR. Mais lui, à son temps, est-ce qu'il avait fait ça ? Non, écoute-moi ! Je vais mettre tout ça d'abord. Est-ce que lui, maintenant, il est venu au pouvoir ? Il en fait 10 ans. C'est pas lui qui prévient la promotion des Péas. C'est pas lui qui dit qu'on peut aller à Bombetouille et qu'il faut aller avec les âmes ? Voilà. Il y a cette... Comme Gawal était le droit de dire aujourd'hui, il faut mettre les droits de l'homme enveilleuse ? Entre parenthèses, pardon. Voilà le problème du Guiné. Quand il est maintenant dans le lien, il veut qu'on l'applique les droits les plus. Et il reconnaît le coup d'État. Il reconnaît qu'il avait des armes et que lui-même, il a pris des armes pour mettre sous son lit des PMK. Mais après tout ça, il veut qu'il soit traité comme un prince. Je suis d'accord que quelle que soit la faute commise par un homme, il ne mérite pas d'être torturé. Mais de grâce, j'ai vu tentative d'assassinat sur Alpha Condé. J'ai vu comment les gens ont été traités à la gendarmerie. De quel lien ? Dans la grande cour, je suis allé et c'est moi que le barreau et les institutions de droits de l'homme m'ont désigné en ma qualité même. Très bien. A l'époque, j'étais membre du conseil de l'ordre. Je suis allé. J'ai trouvé encore qui là-bas ? L'Endao ? Et ainsi de suite ? La commandante ? De l'escadron mobile. Mais alors, j'ai trouvé, oui, j'ai trouvé d'autres aussi. Il m'a bien reçu parce qu'ils ont été victimes. Mais j'ai vu les prisonniers et ainsi de suite. Mais ils ne s'étaient pas quand même torturés. Mais j'ai demandé. Et c'était la première fois que tous ceux-ci-là ont vu un avocat. Nous avons fait tout ça au nom de quoi ? Au nom de Blablons ? Oui. La suite qui a été réservée, tout le monde le sait. Bon, alors, ceux qui disent que Dara avait été arrêté avant par Hervé Vincent, il ne faut pas l'accuser. Hervé Vincent n'est pas là aujourd'hui. Mais, il y a certains témoins. Et Damaro même écrit que Dara avait été arrêté après le 7 et le 8. Voilà la vérité. Voilà l'une des pages de notre histoire. Alors, il ne faut pas que les gens disent que oui, ils ont mis main sur tout. Il a dit lui-même que c'est lui qui a pris la cassette. et c'est dans leur groupe qu'ils ont demandé à Dara lui-même de faire de la déclaration parce que c'était la preuve pour le prendre. Sinon, quand tu veux faire un coup d'État, c'est pas toi, en principe, que tu vas faire enregistrer ça à la base. Parce que, dès que tu pars, les gens vont savoir qui il est et d'autres, tout le monde peut être des positions directes. quand les Dalis ont fait le coup d'État, mais, les Kabakoni, là, et autres, ont fait passer sur la radio soleil en synchronisation. La radio soleil, c'était pour qui ? C'était pour la Fakoni. Et ils ont fait passer. Quelle émission ? Ils ont dit que Dalis c'était du... Le camarade de Bokeh. Le camarade de Bokeh ? C'est pourquoi la population de Kulakri est sortie massivement ? Alors, arrêtons un peu. et, finalement, on a compris comment ça s'est passé, ainsi de suite, cette manipulation, puis les deux. Maintenant, évoluons. Oui. Alors ? Merci beaucoup. Il a parlé aussi. Il a parlé aussi. Et... Et... Le 7 juillet, le matin, il a parlé d'Ala Traoré en personne, ainsi de suite. Et il a décidé de leur exécution. Il sait pas qui a décidé de leur exécution. les anciens compagnons du président Sécoutouré sont passés aux armes. Les anciens présidents, voilà. Quelle structure a pris cette décision ? Quand ? Où ? Voilà. Et... C'est Damaron qui parle, hein ? Non, non, non. A-t-elle été une décision personnelle ? De présent, on s'en a compté avec quelques acolytes, ou une décision politique prise par ceux qui restaient de Sémérène, qui ont décidé l'exécution ? Où se trouve la force commune dans laquelle ils ont été enseméris ? Il pose des questions. Pour notre mémoire commune, aurons-nous un jour la réponse à ces questions ? Rien de moins sûr. Toujours est-il que la nuit de 7 au 8 juin 1985, 22 personnes, et non les moindres, qui est exécutée sous prévision directe de commande d'assaut ? Et Ibrahim Adjallot, Ibrahim Adjallot, respectivement ministre de la Défense, et commandant de la région militaire de Kenya, à 135 kilomètres de la capitale de Konakry, sur l'ordre de capitaine Balje, ministre de la Réforme Administrative. Il parle de tout ça. Moi, je suis d'accord. Mais avant eux, vous avez été aux affaires. Pourquoi vous n'avez pas cherché à connaître ces charniers-là ? Ils n'étaient pas... Pourquoi d'autres charniers qui ont existé au temps de PDG, vous n'avez pas cherché à connaître tout ça pour réconcilier les Guinéens ? Et vous étiez le bras droit de Al Pacoli ? Et le président du groupe parlementaire de FPG ? Oui. Et l'homme politique était le plus puissant de l'Assemblée ? Pourquoi vous n'avez pas cherché à savoir tout ça ? Et encore, vous vous posez des questions jusqu'à présent. Vous avez voulu raconter les Guinéens, mais vous avez voulu faire quoi ? Chacun peut apprécier comme ils veulent. Nous sommes en train de nous battre aujourd'hui pour que vous bénéficiez de vos droits les plus légitimes. Mais est-ce qu'en votre temps, vous l'avez fait ? Je sais. Je sais. Ce qui a été monté contre moi, avec le Kébouro dans le vœu, le Kébouro, quand je vous ai parlé un jour, et j'ai dit ce que je pensais ce jour-là. Je peux vous rappeler. Il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, qu'il m'a dit, il m'a dit, je sais encore, le jeune directeur de l'OGP, 1974, il a dit, il a dit, mais, il a dit que quand il a parlé avec son parti, avec les élections communales et communautaires, je crois que c'était à Matoto, Damarro a dit, clairement, vous ne pouvez pas bénéficier de l'avantage d'un pouvoir et en traitant des régies comme ça, et se dresser contre le même régime. Et finalement, le jeune, il est tombé en disgrace et il est tombé, ils ont, et Paul Moussa, il a subi ce qu'il a subi et puis on a fait le but et il a été liquidé. Maintenant, on cherche à le récupérer aujourd'hui, mais bon, attendez. Vous pensez que nous sommes des êtres ? Nous connaissons comment ça fonctionne en Guinée. Le système n'a jamais changé. On a mis le système en parenthèse au temps de Lassane à côté, est devenu libéral et finalement, vous l'avez encore réactualisé. Aujourd'hui, ce que vous êtes en train de faire, voilà, un PG dans l'opposition et la mouvance est le PDG. Vous pensez que nous sommes des êtres ? Nous connaissons le même système qui est là aujourd'hui. Et vous avez promis à un moment que vous avez donné le pouvoir au PDG parce que c'est le PDG qui vous a donné le pouvoir. C'est eux qui ont falsifié les résultats et c'est ça la vérité. Alors, toutes vos contradictions, c'était ça. Il y avait deux camps. Et le PDG n'a jamais pardonné Adhara. Le fait qu'il a rejoint les poussistes pour renverser son régime. Ils n'ont jamais pardonné à Lassane à côté. Aujourd'hui, vous croyez que Lassane à côté est de la branche coloniale de l'armée. Mais vous avez Mamadi qui a été formée dans l'armée française et puis légionnaire. L'autre était dans l'armée. L'autre même était... Parce qu'à l'époque, la Guinée était colonisée. Mais aujourd'hui, la Guinée n'était pas colonisée. Mamadi est allée faire la formation. Elle est venue avec une femme française. Aujourd'hui, elle est avec nous. Elle est avec la solidité. La solidité française n'a jamais pris la solidité française. Et vous ne dites rien sur ça. Et vous êtes capable de dire que sa femme s'appelle Fantagé. Parce que vous voulez justifier même l'injustifiable. Attends. Arrêtez un peu. Regardez vos enfants et regardez ce pays pour être une fois objectif. Une fois seulement. Une fois seulement. Voilà. Alors, on pourrait aisement attribuer cette présence d'une cérémonie de baptême qui avait eu lieu ce matin par hasard. Le calendrier de cérémonie qui avait servi à cette couverture des missions de commande à Sceau qui était chargée d'accomplir la nuit. C'est-à-dire exécuter les anciens dignitaires. Il avait passé toute la journée à travailler avec commande mes enquêtes ne m'ont pas permis de connaître les détails de préparatifs de l'exécution que sont toutes évidentes classées secrets d'État. Mais vous, vous avez géré l'État. Dix ans. Jusqu'à présent, vous n'avez pas eu la chance de connaître les secrets d'un dossier. Ça veut dire que ce n'est pas vous qui gérez la Guinée alors. Ah là. Voilà. Voyez-vous un peu bon, il a parlé que c'est qu'en 1985 quand nous avons été transférés à Grandeur Escalier de Camp Al-Fayaya Kourakri jusqu'à la prison de Kinya que l'un des survivants Mme André Touré ex-première dame son fils Mohamed Touré et ex-ministres Moussa Sanyana Kamara et Marcel Crocs vice-gouverneurs de la Banque Centrale Mme Spalli Kessou et le commissaire de Fadiga en l'occurrence Lieutenant Samora qui le lieutenant Samora était l'un des gardes corps de Président Amès Koutouré me demanda les détails de leur enlèvement et l'exécution la nuit Lieutenant qui était le lieutenant Samora qui était l'un des gardes corps de Sécoutouré voyez comment la Guinée il y a des connexions comment c'est les mêmes familles c'est les mêmes trucs c'est les mêmes relents c'est les mêmes qui gèrent ce pays et on va vous dire qui était ce lieutenant aussi nous savons mes recherches m'ont permis de d'identifier et quels sont ses parents qui sont actuellement membres de CRD et qui sont dans la gendarmerie qui sont dans l'armée il y a tout le monde qui sont dans la magistrature voilà le pays là et vous avez vu les enfants de Moussa Saïdiana qui sont dans la police actuellement le patron de la police actuelle mais c'est le sud de Moussa Saïdiana et ils n'ont qu'un défi ainsi c'est pas le PDG qui est au pouvoir pourquoi vous êtes étonné maintenant pour dire on a fait le deal avec le PDG vous avez donné le pouvoir au PDG c'est ce que vous avez fait appeler gouverner autrement mon oeil alors ils ont dit que tous ces gens là ont été exécutés et la nuit Moukou Sulemane Touré qui partageait la même cellule que lui fut le premier à s'inquiéter de cet événement à attirer l'attention des autres avec son caractère insolite et cette inquiétude n'allait pas tarder à se comprimer lors de ceux qui sortaient et qui étaient amenés de leurs cellules furent immédiatement ligotées et traînées sous le sol qui couvraient le sol de la cour de la prison vers les camions qui allaient être suppliciés bon ainsi de suite autour du quartier dès le lendemain toute la ville de Kundia faisait des rumeurs sur ce qui avait été dû se passer en prison la nuit précédente deux ans plus tard Samora était encore en mesure de soutenir ces affirmations par les traces de sang il ne dit jamais le prénom de Samora il dit voilà parce que c'est pour éviter qu'il soit identifié et dans le béton sans aucune logique de celle de la haine et de l'accusation globale d'une ethnie 22 personnes de différentes couches enlevées et exécutées il était des civils officiers militaires toute l'ethnie du premier président de la république que leur nom reste à jamais gravé tu as vu comment il fait il a Amara Touré frère aîné du président de fin Ismail Touré ancien ministre docteur Aboulaye Touré ancien ministre il a Ancien ministre il a Moussa Djakiti ancien ministre Kren Kera ancien ministre Mamadi Keta ancien ministre Seydou Keta ancien ministre Toumanou Sangaré ancien ministre Mamoudou et Mamoudou Touré ancien ambassadeur Moukou Souleymane Touré ancien directeur de cabinet Lansana Djani ancien ministre Moury Samoury Fama et Touré directeur d'entreprise Mamoudou Camara MC commissaire de police les officiers et sous-officiers général Toya Kondi général Toya Kondi commandant Siaka Touré commandant Sidi Kikondi commandant Kémoko Keta capitaine Manjou Touré capitaine Alpha lieutenant-colonel Kalaban aide de camp du président Sekouturi plus officier Kaba Kamara dégole Kaba Kamara dégole garde le corps de Sekouturi bon il parle de tout ça mais est-ce qu'il a douté des grades de tous ces gens là non il n'a jamais dit de commandant de complaisance non mais fasciné il a dit que c'est un général de complaisance c'est un général qui méritait et ses grades en Guinée vous pourrez ne pas aimer fasciné mais fasciné était un brillant officiel un intellectuel un intellectuel oui et il a fait de belles réflexions il peut ne pas aimer sa personne il est une référence dans le monde il est une référence ni Tamaro peut se mesurer à fasciner et à l'expression et à l'écrit parce que tout ça c'est quelqu'un qui a écrit pour vous un matin celui qui était votre conseiller à la rédaction je le connais personnellement et comment ce livre a été commandé parce que ceux qui ont étudié dans les pays sous la de l'Est non il a étudié à Roumanie alors je ne tire pas sur lui il a eu quand même le croix d'écrire c'est très bien mais je vois trop de subjectivité dans ce qu'il écrit il a se justifié par rapport à quoi ? bon lui-même maintenant pour Tonka et il a dit que le cas de Tumani Sangaré Tumani Sangaré est mort au cours de la route et lui-même il a dit voir la copie de la radio dans ce message il précisait que les opérations se sont très bien passées Ben Kiong à Kinnia et un entre Conakry et Kinnia et lui entre Conakry et Kinnia était le ministre de Tumani Sangaré qui était quant à lui détenu dans deux escaliers au camp Al-Fayaya puis voilà et il a dit que lui n'a pas été exécuté à Kinnia mais il l'a exécuté au cours de la route ce qui veut dire qu'il y avait beaucoup de règlements de compte dans cette affaire voilà bon mais lui il a participé au coup d'état il a fait tout ça il n'a jamais été exécuté et il n'a jamais voilà alors maintenant il a parlé encore ce jeune homme que Dieu nous sommes hein et que Dieu nous sommes en vie et amis depuis cette date ce jeune homme c'était le colonel Mori Kouma ex aide de camp de président Alpha Kondi ou là ça n'a compté il ne met pas une interrogation tu l'as vu c'est lui qui était argentin là-bas et les gens là aussi doivent témoigner parce qu'ils sont maintenant à l'arrêt s'ils ne témoignent pas dans Maroc vous en charliez et quelque part là ainsi de suite parce que vous avez été arrêté pour l'affairement de choses ainsi de suite mon colonel avec tout le respect que je voudrais parce que moi je connais votre intégrité mais il faut quand même parler voilà aussi alors vous voyez il a parlé de ça il a parlé de commandant Mori Traoré ex-gouverneur de la province de Cancan et qui avait miraculeusement survécu aux conditions de transport Cancan Conakry il parle aussi toujours en fin 11 juin commandant militaire de le camp Al-Faïa décida de nous donner à manger ainsi de suite bon il a parlé de tout ça maintenant allons-y nous promener un peu et voilà il a dit ce jour certains officiers et sous-officiers furent extraits de bloc 32 pour être envoyés en corvée de bois formulés consacrés désignés à l'exécution sommaire voilà l'exemplaire de biais d'extraction et d'extraction extraction voilà il s'agit des colonels Jara Traoré ancien premier ministre Idrissa Kondé ancien gouverneur de province chef de bataillon Mori Traoré ancien gouverneur de province Diaya Touré ancien commandant du camp Noumke Keta ancien gouverneur Noumke Keta ancien gouverneur de province Barou Kondé ancien ministre et prophète Sidi Mohamed Keta ancien ministre le capitaine Mohamed Oumar Kibé ancien ministre Mohamed Amin Sako ancien ministre Bakary Sako ancien gouverneur de province l'ancien Fangama Keta ancien ministre Mamadi Bayo ancien ministre le lieutenant Mourikaba ancien vecteur commissaire de l'usine militaire l'ancien Keta ancien commandant du bataillon Mamadi Dabate Beret Rouge ancien de garde présidentielle Alassane Dallo ex-garde à la présidence Sidi Mohamed Kiam ex-garde à la présidence après l'exécution sommaire une certaine routine s'installe dans le bloc et le premier contact de la famille qui est établit mais et lui aussi bon il a lié amitié à Dino Bari voilà bon tout ça c'est sa vie privée bon il a écrit mais moi je ne veux pas parce que bon il voulait justifier voilà comment il a connu il a parlé d'un certain Kelfala dit Kala capitaine homme de main de commandant Alessane Fofana directeur de voilà mais ce n'est pas Kelfala Kamara le général voilà il a parlé aussi d'abord et il invita le commandant et ancien ministre Ibram Kaba s'inquiéter à sortir peu après il vient interpeller le commandant Abdelhaman Kaba lui aussi et voilà Kankouami Kourma et ainsi de suite Facili Konate il a cité beaucoup mais moi je voulais revenir il a parlé d'un certain qui m'a dit qu'on est qui était de la même zone de la Guinée que moi voilà parce que il a parlé de beaucoup de choses mais le plus important pour nous il faut revenir sur un cas sur des cas il a parlé de la lettre qui a été remise au centre de poste pour envoyer au président de la République via la hiérarchie militaire tout au moins je l'espérais dès le lendemain matin nous voulons c'est voulons maintenant ainsi de suite voilà commandant Amaro a dit qu'il y avait un traître parmi eux il a dit deuxième personne qui lui est qui lui se croyait fut mon ami Mori Kourma non seulement il a à pourvoir mais il le recopia de sa belle et inégalable manière d'écrire même que j'étais bon alors il parle de dit comme ça qui avait adressé une lettre au journal Lassana Conti il dit que c'était c'est là où il a compris que lui c'était l'intéressé était vraiment quelqu'un un agent qui était parmi eux voilà c'était un mouton un mouton blanc parmi eux voilà et il a nommé l'intéressé et il a dit que ce dernier tant que je vais dire son nom voilà et il a dit que ce dernier c'est là-bas qu'ils ont compris que ce dernier était au service du journal Lassana Conti voilà et ce dernier il parle toujours de l'éternat courant et d'autres prisonniers tout le monde était évidemment triste et révolté surtout quand je le reconnais conscient du décès et l'action ainsi de suite voilà le lendemain samedi 20 septembre j'ai essayé de noyer ainsi de suite voilà voilà et il parle de quelqu'un qui avait adressé un crouillé une demande au feu présent Lassana Conti lui-même fut le premier à tomber malade ainsi de suite et il a dit que ce dernier quand il a envoyé sa lettre enfin informant l'assistance que Amad Amaro Kamara s'est remis en isolement ainsi de suite voilà 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 il a parlé le nom d'eux quelqu'un et qui selon lui lui était un agent parmi eux et c'est là où il a soupçonné que ce dernier les a trahis voilà et que lui il avait adressé une correspondance législable Lassana Conti bon je vais dire son nom tout à l'heure voilà 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 et maintenant c'est lui qui parle toujours c'est Amaro qui parle il dit qu'il y a eu le procès et qu'ils ont été jugés eux ils ont été transférés en prison de haute réculté de Kenya et c'est lui qui parle de ça aussi mais il n'est pas rentré dans les détails ça ne prend même pas deux trois et c'est c'est une c'est deux pages et et demi deux pages et demi quand il parle de procès et leur transfert à la haute de Kenya leur procès il met procès entre entre guillemets voilà et là il devrait parler de procès il les a jugés ainsi de suite mais voilà transférés à Kenya les cent trois transférés à Kenya il a parlé de tout ça maintenant et ben ma libération sa libération aussi il a été libéré ça fait quatre pages quelques curiosités liées à l'événement de 14 juillet 1985 je n'ai pas l'intention de faire un jugement de valeur de quelque chose nature que ce soit mais il a parlé des mensonges et il a parlé au moins des gens qui étaient victimes il a commencé par tout connaissons la personnalité de Diassoy Diassoy qui n'avait vécu qu'au dépendre des puissants toute sa vie durant d'où son sobriquet Diassoy Diassoy qui veut littéralement dire justice il était légitime de se poser des questions oui était celui que les services américains disaient avoir introduit auprès du colonel Diassoy jugez-en vous-même vous savez il n'a pas pris position il se lève des questions seulement alors et lui il s'est refusé aussi aux Etats-Unis le capitaine le fonds des sanguins était un plié sur lequel s'est construite toutes les opérations militaires des événements de 14 juillet côté Diassoy nous nous sommes posés des questions de savoir pourquoi le capitaine n'avait pas exécuté aucune tâche qui n'avait été confiée et nous donnant la réponse directement en faisant remarquer au lieutenant Samar Panival comme relaté plus haut qu'il avait fait son travail d'officier de renseignement en déposant son rapport sur ce que le colonel Djarat Raoré est tramé ah bon il sera arrêté et exécuté 45 jours plus tard sous les ordres du commandant Alessin Fofona le lieutenant Mamadi Sangari qui était venu offrir ses services au colonel Djarat Raoré qui avait promis de poster ses hommes autour du bâtiment de conseil de ministre qui avait promis des renforts anti-gang à la radio n'avait évidemment rien réalisé de toutes ses promesses dès le lendemain des événements pendant que tous les officiers malinqués craignaient pour leur tête non mais c'est dangereux il fut promis commandant de très sensibles bataillons des troupes aéroportées avant d'être envoyé comme chef de groupement tactique dans une préfecture son frère commissaire Ibrah Masangari qui avait fait de la prison avec nous se sentit sacrifié par son grand frère et fut affligé pendant longtemps si ce n'est pas le reste de sa vie commissaire Touré directeur adjoint du portocole de Djarat Raoré ne fut pas inquiété contrairement à beaucoup d'autres collaborateurs du colonel tel que le commissaire Ducouré son patron direct qui n'y était pourtant pour rien mieux un peu après l'administration de colonel Djarat il fut promis directeur de police d'état un poste généralement réservé aux fidèles parmi les fidèles des régimes le lieutenant Konati devenu colonel plus tard ambassadeur était quelque sorte homme à tout faire de colonel c'est lui qui était venu me chercher pour ma première rencontre avec le colonel Djarat quelques jours après son limogé de la primature il avait assisté à toutes les réunions sur les opérations militaires envisagées il en savait beaucoup sur les opérations le 26 juin et avait été avorté il connaissait aussi la nouvelle date le 14 juin malgré tout il retient la date du 14 juin 1985 pour son mariage sans que nous en soyons informés contrairement aux autres proches du colonel y compris ses chauffeurs le lieutenant et le médecin Konati n'a aucunement été arrêté n'est pas curieux le lieutenant Javi de la marine nationale devrait diriger les opérations militaires je ne sais pas ce qu'il est ce qui s'est passé toujours est-il qu'il ne fut retrouvé nulle part dans ces opérations mais plutôt en est-il du côté de la République de Mali à notre première rencontre après ma sortie il prévient curieusement partie du portocole du président Lassana Conte il était supposé renverser M. Cheikh Kaba était de l'équipe chargée de la radio était effectivement venu avec le lieutenant Djarra Kamara et de la gendarmerie à la radio avant le déclenchement des opérations nous avions visité les studios ensemble chacun était supposé à son poste mais depuis le premier coup de feu nous ne les avions plus jamais revus et nous n'avions jamais plus entendu parler de Djarra Kamara comme nous autres Cheikh avait été condamné par contumence dans les fameux procès parce qu'il était supposé avoir fui de la Guinée à notre sortie dans à notre sortie nous retrouvions curieusement au projet coton à Cancan en tant que cadre d'une entreprise rachetée par le ministre de l'agriculture à la tête du tel était le pristement célèbre Al-Saint-Fopona et il y a plusieurs autres curiosités dont on pourrait continuer de parler mais en fait c'est ça ? oui pardon oui alors et c'est comme ça maintenant l'argent du colonel non vous avez lu l'argent du colonel l'argent du colonel maintenant l'argent du colonel on avait parlé de ça vous voulez que je parle de l'argent du colonel ? bien sûr pourquoi pas Yandy j'étais membre de la délégation de la commission d'explication du nouveau pouvoir à Yabusko en Côte d'Ivoire c'est le président au fait c'était au mois de juillet 1984 si je ne me trompe pas en tout cas au moins au mois de carême il y avait 22 ministres 23 cadres 8 secrétaires soit tous ceux qui pourraient caractériser un nouveau pouvoir militaire nous avons beaucoup appris de cette mission même si ce n'était pas le propos de ce chapitre enfin de mission comme à ses habitudes le chef et le patriarque africain le président au fait Moigny gratifier à chaque membre de la délégation d'un cadeau chaque ministre a reçu 5 millions de francs CFA et il y a eu 3 millions pour les secrétaires et 2,5 millions pour les cadres 1 milliard de francs pour aider le nouveau gouvernement et une valise remplie de tissus additionnels pour chaque membre de la délégation les valises portant le nom de chaque camp de chaque camp furent directement embarquées dans l'avion mon argent me fut remis dans ma chambre de l'hôtel par le président et à l'hôtel de président à l'hôtel président Yamsko par le ministre Abba Richard accompagné de l'ex-premier ministre Lanzana Kouyati alors conseiller à l'ambassade de Guinée en Côte d'Ivoire je ne savais rien de mon temps offert au premier ministre et chef de mission colonel et je n'ai jamais rien reçu de celui offert au président si jamais il n'en avait eu après notre libération je me suis rendu avec le frère étudiant de Traoré à Abidjan où nos enfants faisaient leurs études tu as compris non ? où nos enfants faisaient leurs études c'est en Côte d'Ivoire le président de Félix-Sofet-Boyim c'est le pays de Fantoche le pays d'un président qui est supposé être le valet le valet des impérialistes français ou américains et leurs enfants étudiés là-bas ce qui veut dire tout a été préparé c'est seulement là qu'il me dévoila que le colonel il y avait un compte qu'il gérait il me dit ainsi qu'il ne comptait pas toucher un centime à l'absence des membres de la famille du colonel car dit-il c'est désormais un héritage l'argent d'un montant de 300 millions de francs CFA serait le cadeau du président ivoirien ayant appris l'arrestation de Djarat et son exécution le président en fait boigny mis le compte en vert en confiance en gestion à son conseiller pour les affaires islamiques un tunisio-ivoirien au nom de Barca j'accompagnais Tidiane Traoré au domicile de conseiller M. Barca a regretté la mort de colonel Djarat et présenta ses condoléances à Tidiane Traoré qui lui avait été présenté par Djarat comme son frère il proposa à Tidiane d'aller débloquer le compte dès le lendemain pour les besoins de la famille dit-il à cette proposition Tidiane Traoré suggéra de faire en présence de grands frères et de colonel Djarat Traoré au nom de l'âge d'Aouda Djarat en exil à Bamako au Mali Tidiane Traoré fit venir et l'âge d'Aouda Djarat à Abidjan en payant le billet d'avion et ce dernier n'avait pas les moyens de souffrir une fois le doigt Djarat à Abidjan s'expliquer poliment Tidiane Traoré que je ne voulais pas être associé à quelque niveau que ce soit au processus de gestion de ce territoire me souvenant de ce que mon frère avait recommandé à ses enfants à propos de leur héritage le colonel avait l'habitude de prendre de l'argent avec Tidiane Traoré et avec la possibilité de se faire rembourser à partir de ce compte à Abidjan il avait quelques bons signés de colonel en sa position Tidiane Traoré et l'âge d'Aouda avaient été conseillers avec le conseiller Baraka avaient fait transférer la propriété de compte Abidjan Ce dernier en avait la gestion totale au nom de la famille en réponse à la requête Tidiane Traoré se fait rembourser les bons qu'il avait présentés Abidjan Celui-ci proposa d'aller d'abord faire le compte rendu à la première épouse de colonel Tidiane Traoré à Cotonou au Bénin où elle avait été accueillie par le président Mathieu Kerekun et ce qu'il accepta ce qu'il accepta sans problème Le retour de Bénin et l'Ajdaoud de Gawara rapporta à Tidiane Traoré à Djamamou Kuyate la première épouse du colonel ne reconnaissait pas ses dettes elle était pourtant d'accord que 5 millions de francs de francs soient donnés à Tidiane pour récompenser ses défauts Tidiane n'en croyait pas à ses dettes là j'ai précisé que c'est Tidiane qui me rapporta tout ça ça veut dire que l'argent de Gara a été détourné par l'âge d'Ajdaoud de Gawara qui avait eu le domicile en son arrivée à Bamako voilà et l'âge de Gawara est aussi était sourpuit de voir Tidiane Traoré demander des nouvelles de Gawara alors qu'ils étaient ensemble à la veille des années voilà alors c'est comme ça que l'argent de Gara a été détourné ses enfants n'en auraient pas bénéficié tu vois le problème de ce pays chacun cherche à se justifier et tous les gens qui tournaient autour de Gara c'était ses parents ainsi de suite y compris lui-même Damaro oui donc aujourd'hui dans les facs news sur les événements de 14 juin premier mensonge est celui du régime militaire dans le feu de l'action le gouvernement a accusé le colonel Gara Traoré et ses compagnons de plusieurs mots mais celui qui a le plus fait mouche est celui qu'un soulignait qu'il voulait réinstaurer le régime de présent Amel Sektouré que le Séméren venait de l'inverser ce régime dont on avait pas encore fini de tracer ses actions fut meilleur argument pour rallier la population des quartiers de Conakry contre nous cette déclaration de ministre de France de la Touré a été relayée par des médias d'état des émissions en langue nationale organisées par le directeur de la radiodiffusion nationale de S.E.M. Emmanuel Kati avait une connotation ethnique voilà et philosophie qui soutenait cette propagande cherchait de faire croire que Diara et ses compagnons trouvaient que Soussou n'était pas digne de pouvoir ainsi de suite ces allégations étaient d'autant plus mensongères que le colonel Diara Traoré n'avait jamais eu l'idée de prendre le pouvoir pour obtenir et de prendre le pouvoir pour obtenir le pouvoir il était confortablement installé dans ses nouvelles fonctions de ministre d'état chargé de l'éducation avant même de commencer à procéder à des réformes dans ce secteur le colonel Diara Traoré n'était pas du tout en bonne intelligence avec la famille de Moussa D'Aquite pour lesquelles était supposé rendre le pouvoir cette famille ne pardonnait pas au colonel la présidence de son mentor Moussa D'Aquite en prison et souhaitait sans cacher l'échec du colonel Diara Traoré c'est lui qui parla les anciens militaires encore en prison moudissaient après chaque pierre le colonel Diara Traoré en l'accusant d'avoir monté le colonel Conté contre lui il bénissait le colonel Conté incapable selon eux de tuer une mouche le colonel Diara Traoré s'était tant aliéné sa propre communauté qu'il n'a aucune chance de se faire pardonner par les anciens militaires et il le savait pour la preuve personne dans les familles des anciens militaires n'eut la moindre sympathie pour Diara et sa famille après sa déconvenue comme dirait le président Conté lui-même au moins tous ceux qui avaient eu l'occasion d'exercer le pouvoir militaire en profiteraient pour passer par les armes des anciens militaires dès que dès le lendemain de l'arrestation de colonel sous le prétexte fallacieux d'avoir leur prison organisée un coup d'état par Diara interposé vous avez vu aussi qu'il y avait des problèmes à ce niveau aussi oui bon alors deuxième mensonge c'est celui des anciens prisonniers après 4 jours il fut difficile à travers pour les anciens prisonniers l'amalgame était tel qu'on ne faisait aucune différence entre les coupables dans l'affaire et les innocents tout ce qui avait été arrêté même pour des heures était désormais suspect la tradition politique en Guinée ne donne aucune chance à un ancien prisonnier politique d'avoir un avenir dans la société aussi longtemps que le régime est en place ce le 14 juillet ne faisait pas exception tous les militaires paramilitaires furent radiés de leur corps respectif les civils fonctionnaires ne recouvraient pas leur droit de travailler dans l'administration centrale ceux qui voulaient dans les professions ceux qui évoluaient dans les professions libérales n'avaient aucune chance de décrocher des marchés publics et d'être soutenus dans leur initiative par les autorités locales et centrales les uns et les autres étaient considérés comme des éléments moins sûrs ou carrément ennemis de régime suite à la libération des prisonniers aucun processus de compensation ne fut mis sur pied pour dédommager les prisonniers dont les biens avaient été quasiment vandalisés des décrets autorisant pourtant la remise aux propriétaires des biens confisqués même si la plupart de ces biens avaient été spoliés par la commission d'enquête ou par les voisins protégés par les autorités locales certains de ces biens ont été détruits et vandalisés par la corte des pillards qui s'étaient attaqués à ces biens le 4 juin et les jours qui suivent c'est dans cette atmosphère qu'une organisation de défense des intérêts des anciens prisonniers huit jours sous l'interaction d'un ancien commissaire du nom de Tumessi il s'agit de l'association des victimes de la répression AVR pour survivre chacun essayait de créer une entité pour lui assurer le plein quotidien c'est ainsi que Thédiane Traoré et moi nous avons lancé Tradam une société de construction métallique secteur dont il était spécialiste c'est sur le chantier de cette nouvelle société établie sous la décombre de sa concession cise à la carrière et dévastée au lendemain des événements de 4 juin que j'ai reçu la visite d'une personne que je ne connais pas elle disait être envoyée par le ministre de l'économie et des finances monsieur Edouard Benjamin et j'étais du temps surpris que je n'avais pas rencontré le ministre avant il avait été nommé quand j'étais encore en prison et je puis savoir au commissionnaire qu'il était probablement trompé c'est en ce moment qu'il me demanda j'étais à mode d'amaro kamara employé de service de dette de la banque centrale de Guinée il s'agit bien de moi après concertation je décidais de répondre à l'appel du ministre mais avant d'y aller j'ai pris soin d'informer et recueillir l'avis de notre organisation naissante à la personne de Jumessi et en présence de commissaire Namajan Traoré par souci de transparence et de loyauté à notre cause commune ils me donnèrent mon prochain rendez-vous et à me dire qu'il faisait bien la différence entre le régime et l'état s'il s'agissait de m'employer à mon ancien service j'étais libre d'accepter l'offre voilà et j'ai pris donc contact avec le ministre qui m'avait fait l'honneur de me demander de me joindre à son équipe pour organiser le service des dettes ainsi de suite bon et il a dit que ça ça n'a pas choisi c'est pour moi l'occasion de remercier Madi Kabar Kamara ancien ministre directeur de budget qui s'est investi personnellement auprès de son copain d'enfance Billy Nankouma de Mbouya alors directeur national de la fonction publique je fus recruté et installé avec d'autres cadres dans un vaste bureau à l'antenne du décret qui devait sanctionner nos nominations entre temps en 91 le poste l'enfant condé défia les autorités arriva à Konakry il fut accueilli par la communauté mandingue comme le messie qui était venu pour sauver et l'humiliation de la persécution en fin de l'exécution en fin de l'exclusion pardon excusez-moi voilà c'était une occasion rêvée pour les anciens prisonniers de reprendre une activité naturellement nous qui avions trouvé un emploi dans la fonction publique n'étions plus considérés comme des victimes de 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 première classe l'arrivée de poseurs fut suivie de la légalisation des partis politiques l'ARPG parti du nouveau messie germant avec des cadres politiques des événements de 14 juillet comme terreau connu une adhésion massive et passionné de la communauté mandingue le professeur Alpha Kondé fut immédiatement entouré des anciens prisonniers avaient adhéré à son parti c'est ainsi que du messie Numanjan Traoré Namanjan Traoré les djadjatchefs Mori Kourma et Balai Kondé et sous-leutnant Numburi Kamara le capitaine Sori Keta le chargé Jean Moulou Kouibogi tous rescapés des événements de 4 juillet se retrouvèrent pour assurer la sécurité de nouveaux leaders de l'opposition pour les besoins de propagande en but de l'implantation de nouveaux partis pas sincèrement de l'implantation de nouveaux partis pas nécessairement commandité par le chef de parti nouveau parti du messie et autres ont pris les événements de 4 juillet et ce que les malinqués ont subi comme thème de campagne ils furent véhiculés l'idée qu'il n'y avait jamais eu de tentative de coup d'état et que ce n'est qu'un montage pour écarter les malinqués des affaires ils le firent d'abord sous forme de lettres anonymes dont les copies furent largement véhiculées dans les microcoms mandingues comme pour donner une assise à ce mensonge politique le groupe de Jumecy dut utiliser les noms des personnes appartenant à la communauté mandingue comme des traîtres ayant aidé le régime militaire à monter l'échafaud contre leur propre ethnie l'utilisant ma propre à ma puce de reprise à la fonction publique et mon salaire comme prétexte de ma traîtrise pour étayer leur mensonge et j'étais tout désigné pour me fondre dans ce moule de traîtres construits à ma mesure c'est ce que Jean-Jacques l'auteur décrit dans son chef d'oeuvre la manipulation comme étant la manipulation grise je remercie pour ça l'enthousiasme jusqu'à faire un thème de meeting à la maison des jeunes anciens permanents du PDG de Cancan en plein milieu du pays mandingue c'est une ville où j'ai vécu pendant toute mon adolescence des cassettes de ce discours ont été distribuées jusqu'au niveau de ma famille dans mon village je me suis profondément blessé dans ma dignité et dans mon âme j'avais été j'étais en pâture à la vindique de ma communauté je m'en plaignais à Tidane Traoré qui avait assisté au meeting au cours du tel du Messie m'avait accusé de traître au service du président Conté contre les malinqués très embarrassé et à son corps défendant il me dit avoir protesté après le meeting pour moi c'était de me déshabiller en public et allait me réhabiller dans une chambre il aurait dû avoir le courage de démentir du Messie pendant le meeting au cours duquel celui-ci avait menti en connaissant parfaitement la réalité je l'avais compris et tant de nouveaux partis étaient tels que n'importe quelle opposition à tout ce que touchait à l'expansion de l'RPG à ce moment au pays manding était voué à l'échec je plaie aussi aux sages de la coordination manding à Conakry ces sages m'écoutent avec intérêt et me furent la promesse de me confronter à mes accusateurs je fus convoqué plus tard dans cette confrérie morale très respectée en concluant ils me disent n'avoir compris en conclusion ils me disent m'avoir compris connaissant ma famille ils mesuraient mes peines pourtant ils me conseillent de me taire en m'expliquant que j'étais sacrifié sur l'autel des besoins du mouvement de l'ethnie malinqué ils me bénissent pour que ma vie soit suffisamment longue pour pouvoir raconter les réalités quand les malinqués ne seraient plus dans cette position de faiblesse une façon de me dire j'étais insignifiant comparé à la cause que la communauté malinquée devrait défendre même si j'avais de toute évidence raison ce mensonge ce message était excusez-moi à ce jour plus utile à la communauté malinquée que ma vérité qui ne serait pas la mobilisation de toute la communauté autour de nouveaux leaders qui en étaient issus je fus moralement lynché pendant des décennies pendant un moment ma famille me suggéra de quitter le pays pour ma propre sécurité et je refugeais catégoriquement convaincu que j'étais de ma totale innocence par rapport aux accusations formulées à mon encontre par les apprentis sorciers j'étais poursuivi même dans le domaine des affaires de nombreuses voix s'élèvent pour attirer l'attention de monsieur Moriba Kaba sur mon acte de traquise envers les malinqués et par conséquent pour lui demander de ne pas coopérer avec moi dans le projet de banque que nous mettions ensemble imperturbable Moriba Kaba demeura imperturbable au champ de Rossignol de mes délateurs vous avez vu ce qui s'est passé mon frère oui et c'est paradoxal et que les cadres à des niveaux très élevés se prêtent à ces jus là ça veut dire quoi il fallait accepter ce mensonge jusqu'à ce que il lui dit que selon lui que les gens avaient le pouvoir sur la base de mensonge pour pomper toute une communauté voyez ce qui s'est passé de la manipulation oui je peux pas continuer à lire ça parce que je connais la suite alors je suis dégoûté de tout ça si c'était ça la politique c'est pas la peine de faire et c'est comme ça qu'on a mélangé les Guinéens voilà les gens qui nous ont gérés c'était des manipulateurs et aujourd'hui nous les Guinéens nous qui vivions ensemble nous sommes en train de nous entretuer pour des gens qui sont des manipulateurs vous avez vu et comment il a été récompensé maintenant dans l'RPG encore et ceux qui se sont battus dans l'RPG n'ont même pas eu ce poste qu'il a eu comment tu trouves ça et on l'avait dit de ne pas écrire le livre là parce que l'essence de ce livre ça réside là pour dire que le coup d'état était faux et lui il a dit que c'était vrai ils ont dit de ne pas s'expliquer pour ne pas affaiblir le parti qui va prendre le pouvoir parce que les Malincaires ont été victimes ainsi de suite or il vient de démontrer que c'est encore c'est les mêmes Malincaires qui ont tué leurs propres frères et qui ont sacrifié Dara ils sont devenus ils ont géré le pays 11 ans il n'a pas été capable d'organiser la conférence nationale ou bien les débats nationaux les débats nationaux pardon vous voyez pourquoi ils ne peuvent pas organiser les débats nationaux non c'est parce qu'ils étaient dans une confusion vrai ou faux vrai vous avez vu la réalité et c'est lui qui a témoigné ce n'est pas moi mais maintenant vous savez la meure argument non attendez la meure argument dans un débat il faut prendre ton argument du côté de ton voilà moi j'ai pris l'argument de Damaro dans sa contradiction et il est venu devant la coordination mandic et que là-bas on lui a soublié de ne pas dire la vérité selon lui oui selon lui oui selon lui mais est-ce que ça la Guinée peut on peut continuer de guiner comme ça c'est pourquoi je vous dis quand les enfants sont des ignorants quand les enfants sont ignorants sont des ignorants pardon on peut on peut corriger l'ignorance des enfants on peut corriger aussi l'ignorance des jeunes mais les adultes qui ne savent rien et c'est grave pour la stabilité même d'une communauté ou d'un pays et quand c'est les vieillards qui sont tordus mon frère ce pays là n'aura plus d'équilibre parce que on dit en Afrique un vieillard qui meurt c'est une bibliothèque qui brûle mais une bonne bibliothèque pas une mauvaise bibliothèque parce que une bibliothèque de mensonge ça ça ne peut pas aller voilà ce que les jeunes viennent donc savoir que ces communautés ont été utilisées à des thèmes politiques on a dressé les unes contre les autres or les vrais coupables ils sont appris quelque part c'est les anciens torsionnaires de Cambuaro c'est les anciens torsionnaires autant de l'Anse-en-Raconté c'est les anciens torsionnaires de PDG c'est les anciens torsionnaires de Alpha-Condé et c'est les anciens torsionnaires de Sekouba qu'on a tiré et ainsi de suite voilà le problème le régime de David c'est autre voilà le problème de la Guinée quand est-ce nous allons dire la vérité à nos enfants la vérité historique pour ne pas que les sous-sous se dressent contre le malinqué pour ne pas que le malinqué se dressent contre le sud et vice-versa les peuples et autres voilà c'est que nous sommes en train de vivre et qui va nous sortir de ça il faut des hommes intègres des Guinées patriotes de la basse côte de la moine Guinée de la haute Guinée et de la basse et de la Guinée forestière des intègres sinon nous ne sortirons pas de ça et c'est pourquoi notre pays est tombé aucun développement ne sera possible en Guinée tant que ces diables là sont parmi nous c'est des manipulateurs la preuve que c'est des manipulateurs ils ont géré la Guinée combien d'années et n'ont pas dit la vérité au peuple aujourd'hui les malinqué souffrent les forestiers souffrent les cognanqué souffrent et aujourd'hui les peuls souffrent les soussous ça on n'en parle pas ça c'est autre chose parce que toute la misère est déversée en basse Guinée oui alors quand c'est les menteurs qui sont au pouvoir comment voulez-vous que la vérité soit dans ce pays là est-ce que ces gens là sont capables de dire à leurs enfants je ne peux pas tricher ou à leurs petits-enfants non tu as une femme peule et tu n'aimes pas les peules tu as une femme malinqué et tu n'aimes pas les malinqués c'est quoi ça à la limite cette chaîne ne s'explique pas ce n'est pas une chaîne c'est une question des manipulateurs c'est leurs intérêts sûrement qui les intéresse ils ont pillé notre pays ils ont vendu la Guinée aux Chinois ainsi de suite et qualifient les français de l'impérialiste et les américains leurs enfants sont au pays des impérialistes parce que l'impérialiste par excellence c'est aux Etats-Unis ils ont leurs enfants étudiés en Côte d'Ivoire ils disent qu'en fait c'est un valet des français où est la cohérence où est la logique c'est pourquoi il faut interpeller ce top sinon nous allons nous entrebouffer entre vous et les gens là ils vont dîner entre eux c'est des complices c'est des manipulateurs voilà la vérité Tamara a été président de l'Assemblée nationale Tamara a coupé des postes que les membres fondateurs de l'RPG n'ont pas occupé vrai ou faux oui bon alors arabe et deux non je ne peux pas toucher ces enfants ils sont innocents par rapport à tout moi je parle d'eux deux parce qu'ils font du théâtre au sommet de l'Etat c'est ce qu'il faut dénoncer c'est le travail des historiens c'est pourquoi les gens ne veulent pas qu'on organise des conférences nationales à Guinée Salah Darabha a joué le même rôle vous avez vu et quand on dit que c'est les Malécais qui ont tué les Malécais c'est les Soussous qui ont tué les Soussous et qui le suivent voilà la prouve et c'est ça c'est le message là qu'il faut passer à la jeunesse consciente et à des adultes conscients et certains vieux qui sont sages ils doivent quand même aujourd'hui nous accompagner dans notre débat c'est le travail de Salah Foussila et autres ainsi de suite pour réécrire l'histoire de ce pays pour essayer Robert Sarra Soutou présider une commission de réconciliation en Guinée pour pouvoir quand même donner la vraie version de ce qui s'est passé dans ce pays sans couvrir tout ce soir même si c'est moi même si c'est mon père il faut le dire pour en finir on va te demander pardon et puis on va sortir de ce bourguier là sinon le pays va disparaître bientôt voilà le message que je vais vous porter ce matin et c'est ça qu'il faut et il faut des hommes honnêtes patriotes déterminés et courageux mon frère si on ne le fait pas un jour l'autre le fera à notre place vous avez compris ? oui voilà et je ne souhaite pas que la guinée ressemble à Somalie voilà parce que Koyaki est passé là-bas et c'est devenu catastrophique aujourd'hui ils sont en Guinée ils veulent encore enlever et sauter parce qu'ils avaient dit que Bahuri est dans la mer voilà maintenant ils sont en train toujours c'est des calculs ainsi de suite tout le rôle qu'ils ont joué dans l'histoire de ce pays ils ne veulent pas reconnaître voilà la vérité et merci si vous avez des questions il ne faut jamais répondre à des injures attendez ce que je vais te dire non mon frère écoutez-moi très bien je vais faire passer le message là ne t'enflamme pas et ne répondez pas à des injures vous savez les sous-sous disent quand tu frappes un serpent il faut le laisser se bouvoir et dans ce moment-là il peut quand même mordre n'importe qui voilà alors laissez-les parce que la vérité ça blesse la vérité c'est comme une flèche ça perche et vous avez vu pourquoi ils n'ont pas voulu que Damaro publie son truc parce que le mensonge c'est ça à ce niveau-là il fallait entretenir le mensonge que le coup d'état c'était faux mais c'était vrai mais pour que voilà et quand il avait arrêté fait arrêter Dara avant qu'il ne bouge c'est faux et c'est archi faux et si tu as remarqué les adjetos ça c'est les anciennes encore de PDG qui étaient à l'aéroport encore vous avez vu que c'est le PDG qui est au pouvoir en Guinée ça ne marchera pas et je profite de l'occasion un jour on va parler aussi d'Atasher Maïka et il y a même le fils de Fouriba Keta qui veut vraiment intervenir dans ton émission là parce que il conçoit que la radio non-vie doit exister et il faudrait des débats comme ça pour pouvoir faire avancer notre société pour faire au moins le deuil de tout ce qui s'est passé parce que ce pays-là est renfermé des charniers et les charniers de première république charniers de deuxième république les charniers de troisième république les charniers des charniers aussi parce que moi je parle des deux républiques et puis après le régime intermédiaire là c'est Dadis Et Sekouba Et Sekouba Et Sekouba et Alpha Kondé et Alpha Kondé maintenant Amamadi tout ça c'est des charniers encore alors on ne peut pas bâtir un état solide sur des charniers c'est pas possible très bien on ne peut pas bâtir un état solide sur des charniers et c'est pourquoi il faut travailler en profondeur et vider nos âmes de la haine pour pouvoir construire une nation solide mais elle ne sera solide du coup sur la base de la vérité rien que la vérité sinon nous ne pouvons pas nous pardonner voilà c'est la vérité qui réconcilie c'est la justice qui réconcilie c'est la sincérité qui réconcilie mais sinon on n'en a nulle part voilà le message que je voulais lancer ce matin et merci si vous avez des questions je suis à votre disposition merci 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 pour suivre l'émission d'aujourd'hui On continue maintenant pour informer les Guinéens, sans exception d'éthnie. Mais une chose reste claire, il faut qu'on soit clair entre nous. Je ne cesserai jamais de dire au cadre malinkei de se ressaisir. C'est l'un des plus affamés en Guinée. Fric, fric, fric. Money, money, money. L'argent, l'argent. Laisser leur communauté en abandon. Et c'est avec plaisir de voir un frère ici qui parle de n'importe quoi. Je ne vais jamais te bannir ici. Tu vas m'écouter jusqu'à ta mort. Et cela va te permettre de comprendre mieux ton pays. Et ceux dont ils supportent. Je ne vais jamais vous bannir, il y a deux. Merci d'avoir même le temps de venir nous écouter. Si vous avez quelques questions, n'est-ce pas, à nous poser, n'hésitez pas à poser-les. Posez-les, vous avez mon numéro, vous avez le numéro de mon avocat. Mais posez-les. Vous avez le numéro de mon actions dans l'obscurité. Vous, les jeunes, parce que vous avez été en Kimberly. Et nous, vous avez sauvé. Et vous avez la question. Vous avez la question. Vous avez la question. Et là, vous avez la question. Vous avez la question. Enfin, parce que, il n'y a rien à dire pourquoi le PDG a créé la Guinée après 26 ans. Mais, on nous parle toujours du problème de 84, l'événement de 85-84, mais ils ont oublié que les Guinées ont été exécutées dans tous les coins de la Guinée, en 71. Il y en a même, il n'a répandu au 8 novembre, quand on était petit. Tout commence par là-bas. Il faut qu'on nous explique, qu'on nous donne des explications concrètes par rapport à ça aussi. Ça commence là-bas. Et je vous dis, d'abord, je n'ai pas dit que 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 je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que 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 je n'ai la vidéo là ici sa autre et au mire d'enfant la main à sa mort tour et manique nana non non à konyan kenna samora donc tantôt manique tantôt qu'on n'y a que l'enseigné c'est quoi ce sénat nantana 100% et puis n'a n'ont jamais travaillé il a eu de l'argent avec il a eu de l'argent avec ony n'entendez ony ne donne pas millions il te paye avec tes primes mais vous avez vu somalie vous voulez que la guiné lukom la somalie on a mena n'angon tu as la etan n'ambeki wame rafo de roura me ramali kamara roura me la guiné koulou ibe n'a koulou naranfa la fille anira 85 fala 71 mire panderie niawori kara police a fait quoi telle yalou a naseraba lufo naseraba dinatwe et tant d'autres en aseraba vous ne voulez pas rétablir la vérité ce pays nira nulle part mena damaro arawa inabek a tangundi comme l'a dit de monsieur bangura tout de suite la anare inisigama tanga territoire ma c'est-à-dire l'axe et koza et bambeto il faut partir avec une arme a tanga avec toute une armée à sa disposition a tanga en s'insérer de protéger la population guiné se permet d'avancer ces trucs comme ça a ma du damaro 11 ans an a primisande assemblé kounira amuno katade qu kick amunoir 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 anasebola moti ambe zavé pras tak but c'est-à-dire qu'il y a une force à la manipulation de l'armée qui à l'arrivée de Tonga Siga à l'arrivée de la mort à l'arrivée de l'arrivée à l'arrivée de l'arrivée à l'arrivée de l'arrivée à l'arrivée de l'arrivée parce qu'on a raison on dirait que ce pays appartient ce groupe là no way et je remercie Dieu je ne sais pas que je ne comprends pas je ne comprends pas beaucoup parmi eux je commence à comprendre la vérité parce que toi je viens de la haute Guinée ou bien je viens de la forêt ou bien je viens de la moyenne Guinée je ne comprends pas tout quotidiennement et vivement ça le fait très mal alors que ce pays on a presque tout mais d'abord moi te dire les Konyans n'ont pas peur à la guerre responsable où est Manakine ? non ce n'est pas possible très bien maintenant Marc XI il est Alfa sorti en avant pour le moment il faut de la base remarquer à combien il y a fait des dénayes par rapport à sa manche vers Nanguy Bara Alfa après 30 ans ou 40 ans ça l'a eu le regret que j'ai c'est de fait voter pour RPG en 93 à conakry c'est le seul regret que j'ai en fait là oui monsieur bangura allo oui oui j'ai compris parce que j'avais pris l'engagement que je vais parler de ça et il ya que l'on est d'amaru même dans son livre je le respecte parce que lui au moins il a eu le courage au moins d'écrire quelque chose mais même si c'est critiquable il ya beaucoup de subjectivité dedans mais quand même il a reconnu certaines vérités et à gondinare lui même il a dit comme disait l'autre et je connais l'auteur je vais pas citer parce que moi je vais il dit que le criminel tue deux fois la victime la seconde fois en essayant d'effacer ses traces l'aider c'est devenir un complice aider les autres à oublier les paracheveurs le crime nous sommes à cette phase en guinée aider le pdj a tué deux fois à ses victimes la seconde fois en essayant d'effacer ses traces comme ils ont fait disparaître le pont qu'en boireau qu'en boireau qu'en boireau qu'en boireau qu'ils ont fait disparaître beaucoup de preuves et de le matin tout ça l'aider c'est devenir son complice aider les autres à oublier ses paracheveurs le crime il a parfaitement l'auteur avait parfaitement raison et c'est qui est ce que résume la guinée d'aujourd'hui nous sommes à cette phase ils ne veulent pas partir ils veulent déformer l'histoire de la guinée et tailler sur leurs mesures avec des mensonges parce qu'ils sont ils savent que il y a certains qui ont été des déliciens qui ont servi le pdj qui ont servi dans sa raconté qui ont trompé d'alice en le mettant à l'emplombant et qui ont accompagné ce combat qu'on a créé et qui ont accompagné à Fakone maintenant ils sont avec Mamadi ils veulent bouger ce pays il ne faut pas leur donner cette chance moi c'est l'essence de mon combat c'est pour que les attachés qui est décédé là il devrait dire aux guinéens ce qu'il a fait depuis 58 en guiné mon frère Sektouré a été élu c'est pas le pdj qui a fait de Sektouré député Sektouré a été élu comme député avec un autre parti je vais envoyer tout ça ici depuis le temps de vote c'est avec la la prédiction de Fakone que Sektouré a encore revenu prendre la tête de chose et pourquoi ça parce qu'il avait promis qu'il allait détruire le syndicat pour créer le jetant et pour qu'on l'aide il fallait quand même qu'il reprend la tête de pdj et comme pdj était pdj rda il a été financé par François Fakone Fakone est venu lui-même et il l'a fait mais il l'a fait pour des raisons de stratégie l'histoire aussi s'éteint mais Fakone a arrangé chez lui c'est pourquoi il n'a pas écrit il a dit qu'il regrette un bon chrétien d'avoir fabriqué Sektouré au détriment du peuple martyre du guiné il dit mon crime le plus impardonnable pour qu'il a conçu des basilites il a conçu beaucoup de choses parce qu'il sait qu'il cause parce qu'il est venu à pays là il a sionné la forêt pour que Sektouré soit élu comme député parce qu'il ne peut pas le faire en bascote il ne peut pas le faire en outil il ne peut pas le faire au futa mon frère l'histoire de ce pays c'est une histoire longue alors nous sommes à cette phase que les salands arabes sont en train de parachever mais elle ne pourra pas elle va se fatiguer l'occupant qui deux fois sa victime la seconde fois en essayant d'effacer ses traces l'aider c'est devenir son complice aider les autres à oublier c'est parachever le crime comme dirait l'autre alors c'est ce qu'il faut corriger aujourd'hui dans notre pays si nous comprenons l'enjeu tant mieux si vous ne comprenez pas mais un jour ça va nous revenir en face voilà nous sommes en train de fuir avec l'histoire mais il faut l'assumer mais en l'assumant il faut dire qui a fait quoi surtout ça et ils ne veulent pas le faire que c'est le serment qu'ils ont prêté et si tu as remarqué beaucoup sont dans l'armée aujourd'hui leur père était des miliciens des gardes corps de secteur mais comment on peut et c'est les mêmes qui sont ils ne peuvent pas Dieu a fait que il ya des compétences ailleurs pas avec vous parce que beaucoup ont fait l'armée bien vous qu'il a mis son fils béat dans l'armée mais il a fini dans l'orchestre et sauf à le kamai il n'a pas pu tenir une formelle qui est notre parent aussi a envoyé ses enfants frère minot est parti à la qu il est parti à la qu à à à moscou mais beaucoup n'ont pas tenu après ils voulaient mettre main sur l'armée mais ils n'ont jamais vu l'un de raconter qui était là et les autres qui étaient là les sous-sous disent que les piles qui va percer tes yeux tu ne laveras jamais alors essayons à de mettre aujourd'hui de penser à la finie ils veulent tous mourir comme ça un à un attaché il est mort et il n'a pas dit au guiné que c'est lui qui a fabriqué le complot c'est lui qui a liquidé c'est lui qui a liquidé les autres et c'est lui qui a liquidé aussi les compagnies de l'indépendante et c'est lui qu'elle dit qu'il était l'idéal au c'est lui le cerveau alors moi je ne tire pas il est mort il est mort et son âme repose en fait mais ce qu'il a fait je le dirai voilà parce que et c'est comme si tu disais que Hitler était bon non c'est de la manipulation et c'est de la malhonnêteté intellectuelle le jour je vais mourir il faut dire ce que vous pensez de voir vous même si je suis machiavélique il faut dire qu'il est machiavélique si je suis voilà dit objectivement c'est ce qui va résister tout le reste là c'est devant alors et ça et moi je pense que nous sommes suffisamment armés pour gérer notre pays mais autrement cette fois-ci il faut quand même il y a des veuves la veuve de la veuve de folie baketa elle va mourir je ne le souhaite pas elle n'a pas vu la tombe de son mari mais qu'est ce qui les empêche de nous expliquer et comment de s'engarrer il a été et tué entre qu'il ya qu'on a crié mais pourquoi il faut montrer sa tombe au moins à ses enfants ou à ses petits-enfants carré et carré vient de mourir il n'a pas vu la tombe de son père et non mais attendez comment tu peux faire comment tu peux vivre dans un pays comme ça et puis après vous dites que vous êtes digne non attendez vous êtes digne de quoi de mensonges un des compagnons de l'indépendance pourquoi dieu ne va pas plomber ce pays vous pensez que vous allez voir comme disait fasciné que son âme repose en paix nous avons commis des crimes vous avez commis des crimes nous avons commis des crimes tout le monde a commis des crimes et ces crimes là nous ne vont pas bâtir nos maisons sur les charniers c'est pas possible ils savent l'emplacement des charniers voilà le problème est à facon et je reviens pour son cas c'est qu'il est plus élégant de sa part c'est aujourd'hui demander pardon aux peuples de guinée vous n'avez pas oublié le savon mais vous n'avez pas oublié aussi le pouvoir il fallait au moins vous élevez pour dire que je me suis battu pour avoir le pouvoir je l'ai eu je n'ai pas été à la hauteur de vos espérances parce que tous ceux qui sont en train de tourner aujourd'hui autour de pouvoir ce sont vos fabrications n'oubliez pas ce n'est pas vous personnellement mais ce sont des fabrications de votre jeune frère qui connaissait la guinée mieux que vous il faut vous repentir et demander pardon à la guinée il ya des gens qui doivent demander pardon aux peuples guinées à commencer par la vie ce que nous sommes ça aujourd'hui puis continue c'est parce qu'on n'a pas aucune oeuvre humaine n'est pas faite je pense qu'on aurait à demander pardon aux peuples pour qu'il n'a pas vous pourquoi vous vous en fermez dans votre orgueil pour se récupérer l'injustifiable qui devrait être aujourd'hui la mission d'André touré à dire André touré demandez pardon aux peuples guinées pour que nous nous réconcilions mais vous ne voulez pas le faire mais toujours la haine haine croitant que vous êtes innocent mais André n'est pas innocente dans la fête de la dîner je vais accompagner votre mari peu importe que vos parents soient décidés mais c'est des hommes aussi c'est les enfants des autres comment vous pouvez regarder vos neveux un petit déçu pour dire qu'il a dit que j'ai perdu mes parents combien de parents vous pouvez regarder leurs enfants pour dire qu'ils sont morts au camboiro au nom de quoi vous êtes aujourd'hui vous avez été opposante et vous êtes toujours opposante il vous a tué à cause de ça vous avez géré dans un gouvernement avec le président s'il y a autant de l'ansanaconté après ça on vous a tué on vous a égorgé à cause de ça vous avez tenu des meetings des réunions chez vous on vous a tué à cause de ça créer un parti vous avez tué Ibra Majalo en 1960 un avocat brillant Maitre Ibra Majalo aurait pu quand même aujourd'hui être l'une des références en Afrique et en France ici vous l'avez tué tué parce qu'il a créé son parti vous l'avez tué un petit touré parce que il a créé son parti mais vous voulez enchaîner tous ces gens là au nom de quoi nous sommes des malignés nous n'êtes pas des malignés vous êtes des maliens et des maliennes les burkinabés voilà les burkinabés oui et certains viennent de l'été des nigériens et des nigériens voilà nigériens de niger arrêter de torturer nos parents c'est ça la vérité et moi je le dirai je dirai je dirai je dirai cette vérité même si ça va me coûter ma vie voilà en fait je devrais demander pardon au peuple de Guinée comme disait un autre bâtonnier là que Senghor a demandé pardon excusez-moi parce que un autre bâtonnier inculte voilà oui ah mais oui parce que Senghor c'est la France qui devait demander pardon au Sénégol c'est pas le contraire aux africains même parce que Senghor il y avait les travailleurs sénégalais il y avait il y avait nos grands-parents il est malien tout 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 lui-même il connaît pas pas l'histoire il va dire des choses comme ça et puis il s'est filmé le monde entier a attendu ça voilà mais lui-même il est malien d'origine il n'a jamais étudié en Guinée sinon on allait dire que c'est coco lala c'est pas coco lala ça parce que tous ceux qui ont étudié quand même en Guinée connaît ça tu peux ne pas aimer le régime de se tourner mais carol quand même tout le monde connaît mais lui il était il est malien il a il est guiné aussi par adoption voilà comme ça les gens comme ça qui représente la Guinée ils ont la reine dans leur peau ils n'aiment pas les guiné mais seulement il s'appelle Kouyaté et vous l'avez donné tout au Kondé parce que tous les Kouyaté sont des guiné mais attendez n'importe quoi tous les états sont des guiné mais arrêtez de parler de tout ça là aujourd'hui laissez les guinéens gérer la guiné vous allez voir ce qui va se passer voilà on attend là-bas fan ce suis cela ainsi de suite si tu aimes sénégal plus que ton pays mais c'est que tu n'aimes pas ton pays d'adoption arrêtons nous sommes en train de nous battre toi par exemple tu te bats aujourd'hui pour la guiné tu te bats pour les valeurs aux états-unis tu te bats pour les choses donc regardez aujourd'hui l'administration quand on prend l'autre on enlève Kaba on met Sanussi on met Sanussi on prend Doumouya c'est quoi ça quand c'est une république ça c'est de la merde arrêtez tout ça Alpha devrait demander pardon au peuple guiné parce que c'est lui qui a fabriqué dans ça Alpha demander pardon au peuple guiné c'est parce que c'est lui qui a fabriqué Mamadi Mamadi Doumouya non écoutez moi tu sais moi je dis ce que je pense et je te le dis je te dis que je n'ai pas peur de dire ce que je pense sinon je ne serai pas avocat c'est pourquoi on me donne pas la parole en guiné mais pour me donner la parole ailleurs oui oui c'est lui qui a fabriqué Mamadi c'est son régime qui a fabriqué Mamadi Mamadi soit bon aujourd'hui soit mauvais c'est lui qui est responsable il faut pas fuir de ses responsabilités il faut dire la vérité à ceux et il c'est notre grand-père maintenant c'est notre moi il ne peut être que mon oncle bien ainsi de suite mais il faut qu'on lui dise la vérité c'est lui qui a fabriqué tout ceci là tu peux pas être opposant à tes enfants que tu as fabriqué tu dois corriger et demander pardon et Alpha de libérer la guiné alors et il doit demander pardon au peuple guiné il doit demander pardon au lieu de s'ériger encore je pense à vous je pense à vous vous pensez à nous mais nous sommes en train on est tous aujourd'hui en exil mais vous tenez encore l'accord c'est ça la vérité celui qui ne le dit pas tu fais de la démagogie voilà et merci il doit demander pardon au peuple guiné c'est tout merci mais 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 l'un s'en racontait s'il vivait mais c'est lui qui a fabriqué c'est l'un s'en racontait qui a fabriqué c'est qu'on m'a qu'on a dit voilà ils l'ont pris parce c'est pas de mérite mais c'est parce que c'est leurs enfants c'est leur fils voilà la complaisance qui peut me dire que c'est pas et on s'en racontait c'est qu'il a fait dans l'armée c'est qui qui l'a fabriqué c'est concret voilà qui a fabriqué les cassouris et autres là c'est ce que tu es ou pas quand même c'est le régime de pdg ça c'est pas non ça racontait qui a fait mais à chacun sa responsabilité voilà et vous aussi nous sommes en train de préparer nos enfants ce qu'ils font bien c'est nous s'ils ne font pas bien c'est vous tel père tel fils ainsi de suite chacun a un père spirituel voilà alors on a préparé les Jacques Chirac et nous on a préparé des gens qui ne travaillent pas et qui l'appellent lui et qui disent qu'ils sont pas pour le régime libéral mais ils sont ils ne travaillent pas pour l'état mais ils travaillent pour eux mêmes et pour leur propre entreprise parce qu'ils prennent l'état comme leur propre entreprise privée et c'est ça la conception même d'état n'existe pas en Guinée et puis chacun pense que il faut être communautaire communautariste pour gérer le pays il n'y a pas d'homme d'état un homme d'état fédère tout le monde autour de lui vous avez montré votre vrai visage ordinateur mais un jour vous allez payer devant l'histoire et c'est ce que j'avais à dire en ce moment n'a qu'à demander pardon à la guillée le reste nous mêmes on va on va l'aider à libérer la guillée voilà et il va répondre à 1 et s'il demande pardon à la guillée personne ne va permettre qui que ce soit de lui faire du mal en tout cas moi je le serai pas parce qu'à cet âge là mais s'il ne demande pas pardon à la guillée un jour Dieu va lui faire payer ça et comme il a un enfant aussi il faut qu'il pense à ça et il faut qu'il pense à la sanction de l'histoire c'est cette vérité qu'il faut dire à toi moi c'est pas lui qui m'a fabriqué voilà moi je suis le famille de régime de l'antanaconti voilà et c'est ça il s'est contrôlé voilà il a trouvé que moi j'étais avocat et j'ai participé à son portrait voilà les niamoui kandé ce que les niamoui kandé n'ont pas eu c'est que ça rendra pas eu niamoui kandé a fait il a été jugé avec Alpha elle travaillait dans l'avion et l'Afrique elle a perdu sa carrière à cause de ça parce que c'est eux qui faisaient transporter les tracts Alpha et cette belle dame là je ne la vois même plus niamoui kandé elle est où est-ce que qu'est-ce qu'Alpha a fait pour elle elle a fait la prison avec Alpha voilà ça rendra pas qu'il a maintenant prendre ses petits enfants et tout pour les mettre parce qu'elle est le fruit du PDG voilà la vérité voilà ceux qui ont travaillé dans l'RPG n'ont pas été récompensés et jusqu'à présent et aujourd'hui jusqu'à présent voilà les 700 millions de dollars de régime où ça est en train de manipuler la Guinée ainsi de suite et vous pensez à nous aidez nous à récupérer maintenant la Guinée c'est ça parce qu'ils sont en train de dire que et qu'à l'état ne nous appartient pas expliquez vous ou bien donnez la parole ou bien donnez vous les informations sur quel état que vous connaissez et nous allons nous allons vous défendre parce qu'il est temps mais vous ne pouvez pas vous ériger en opposant à vos propres à vos propres enfants c'est vous qui avez fabriqué tous ces gens là qui sont là-bas c'est vous qui avez fait leur promotion il n'y a pas parmi eux c'est vous qui les avez donné des grètes et voilà aujourd'hui ils sont en train de vous mordre maintenant il faut demander pardon ils sont en train de mordre aussi la population guinelle faut demander pardon voilà c'est pas dire que le peuple je pense à vous je suis désolé de ce qui s'est passé c'est ça la dignité aussi merci voilà c'est mon point de vue à moi maintenant et va dire un point de vue c'est normal merci beaucoup mon frère merci merci encore merci maintenant enfin ma point de vue je suis alfa alfa qu'on est d'amé tout fait l'entouré j'ai aimé le rpg n'engageait qu'au moins en 93 n'a que l'eau parce que je pensais que avec tout ce que vous avez fait à l'intérieur comme à l'extérieur il n'a pas pu voir ce qu'elle est vraiment comme il n'a pas la maquine règle à l'entouré n'a n'a bourrément et mon nom et talent car on est ce qu'on a encore septembre des discours et femme à l'air n'a régulièrement l'air avec qu'on aime c'est la diallo bâme au mode il n'a pas la maquine règle à l'entouré n'est pas la maquine règle à l'entouré n'est pas la maquine de nous flatter encore la guiné qu'elle n'a perdu fait ranni et nila la guiné d'y en kameris et sabora en 70 avec le groupe portugaise ne rêve pas la guiné et ma collo à 70 22 novembre 70 parce que qu'elle n'a sauré moubouma il taillate n'a renforcé la vie à nous histoire n'a rien fallé taillate n'en qu'elle n'a rien qu'à ma dieu et ma cobre fera oui bah oulira n'a été n'a qu'on ira manique et ma brinda les noms monsigné oui et suis de suite je ne vais pas rentrer dans tout ça là tout ce qui est connu n'est pas malinqué non si j'ai travaillé avec la condé dans la pêche ici bien du burkina ok 100% burkinabé alors qu'est ce que vous voulez faut demander pardon au peuple de guiné alpha et moi vraiment tu ne penses plus à la guiné vous avez fini de détruire la guiné il ya combien de générations aujourd'hui qui sont enfermés dans cette confusion n'arrive même pas à comprendre on ne fait que parler tu nous a vous avez créé c'est pas moi sinon là je ne compte pas pouvoir il a tombeau manique n'a n'a qu'à d'années ça c'est là on ne sent pas bien au mur en binana et tous travaillé pour toi bris après talent a fini mangé l'état norma la guiné finie des dubaï la plus que le dubaï même ou bien d'or maintenant des trois février et il n'a qu'un et l'accouté et l'accouté l'attaque l'ancosinq et l'anacouï l'anjon mille avec les rebelles les foudins sont dans les barocs qui sont mis en vie les autres les autres et je trouve qu'il n'auraient pas mal toujours un trajet on va s'allonger les gens ne le disent pas parce qu'ils ont disparu sauf qu'ils ne le disent sauf qu'il n'auraient pas sauf qu'il n'auraient pas pas de la chambre je entends que cela ne se fait pas, mais tout le monde est en train de changer. Jeités, je leur aiRébel et rapporte par leur été ministre de mine, que jeunesse, mais ça ne doit pas. nelson mandela a fait 26 ans en prison artiste mon amour a chanté amanda qu'elle n'a pas à la cour pour lui à guérir ce phénomène n'a qu'il n'a pas perdu à l'ouïna n'a encore quitté il fallait faire comme ça n'a oué moulou il ya eu des enjeux terminé ce donnait de ce protocole voilà donnait de l'argent aux enfants de l'insulté à la fête dans son il faut il faut pas briguer un troisième mandat amour honnêtement à borine en calama vous avez préféré de de créer ça dit un pitié pour une milice uniquement pour vous garder au pouvoir avec des complices d'affaires d'un yabira falla non émouti voilà les résultats il a recobri tout à ça à la disposition d'un tout cas maintenant il est parti prendre ses amis à partout dans le monde entier qui faisait le transfert des faux chèques de colombos partout c'est eux qui ne gère aujourd'hui ça c'est le rôle d'un cadre celui qui a lutté pendant 40 ans c'est comme ça et vous avez refusé de reconsoler les guinées pendant 11 ans à dame d'humeur ça veut dire c'est des chiens des des sauvages qu'on a tués et qu'est ce que vous avez fait parce qu'aujourd'hui on nous parle de caraphili soit petit chez moi dans mon village natal et après on a dit et caraphili soit bémar avec tous tout ce qui a été payé mon bémar mais n'a pas compris et s'en est calé tasse soit petit n'a pas compris n'a pas alpha et biram il a gagné fia ma ta sere sa fait geliba et tana brisa geli n'y rio mara n'avale ben n'y rio mara 28 septembre il faut considérer ce pays maintenant 10 ans 11 ans soit petit 11 ans et barnaba pouvoir ça suffit ça l'est vraiment aurait dit un tana nous n'aurait non la guinée moulou mais que son nom avec tout ce que vous avez fait comme l'eute et n'a pas lancé rencontrer moi dans mes lancers n'a qu'on te quaraï tambe alfa faible parce que l'a guinée car en mode de vie marco l'an sana nana ba à pouvoir et t'a ma pouario sa autre à pouario l'ancien contre la pouvoir de la guerre. Il faut dire que la maman dit qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. 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 Il n'y a pas de problème avec les bulletins. Le pays ne prient pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas eu à leur啦. Il y a eu des problèmes. C'est un peu de problème, un peu de trahi. c'est ça la vérité et les cadres, certains cadres sont accompagnés vous avez détruit ce pays c'est fini c'est de dire à Mamanie maintenant, moi je fais un homme Alpha c'est une nation c'est pas une famille c'est une nation tu es responsable parce que moi je ne veux plus maintenant vous voyez tu es responsable de tout ce qu'on est qu'on est en train de subir aujourd'hui comme mal en Guinée oh non pour libérer l'esprit ceux qui ne veulent pas comprendre alors, ils n'ont pas la couleur c'est pas pour nous flatter ils font partie ils font partie contre l'esprit ils n'ont pas l'esprit ils veulent pas laner parce qu'ils font partie ils n'ont qu'une confusion qui s'enferme dans la confusion ils font partie de ces hominé on s'en fout de ça, je m'en fous de ça, tu fous quoi chez moi ? un basse-côte, un basse-côtier c'est pas seulement dans les conditions normales, mais attends, qu'on se respecte quand même, c'est quoi ? il faut que je dise ça maintenant en sous-sous. Ouai ? il faut qu'on se disait, il faut qu'on se disait, il faut qu'on se disait, il faut qu'on ne saura pas, il faut que je ne sais pas, je sais pas, uh... ce nom. C'est pas le moment où tu vas dire que je suis ami à Trump, il se dit que Trump aura eu deux mois, ami le soir. Nous avons l'information. Alors nous, au moment où on m'a dit à vous, c'est un nom. Vous ne l'épargnez pas. L'affaire, ce qui a poussé les gens en Guinée pour aller s'attaquer au bien des Malikés. Damarou n'a pas dit dans son livre, il fallait le dire. Il y a des gens qui doivent témoigner ça en Guinée. Souna Yassani, il sait beaucoup de choses qui se sont passées en Guinée. Et donne-nous lui. Écoute-moi, écoute-moi très bien ce que je suis en train de dire parce qu'il y a eu la famille Kano. Il y a eu des magasins saignaux. Il y a un Libanais qui était en ville, un peu de racier canadien. Et après, toi, tu viens te positionner comme le sauveur. Le vrai leader des Malikés, c'était Baba Kaké. Écoute-moi très bien. L'affaire a été, il l'a dit, il l'a dit, il l'a dit à Kouchner, il l'a dit. Il m'avait appris l'art de faire quelque chose, de trouver un peu de la solution. Il n'est pas fait. Il y a quelque chose qui a dit à ça. Mon frère, on en a un putain. Mais on n'a pas dit, il n'est pas responsable de ça. Il est 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 responsable de ça. Oui. Oui. Pourquoi tu m'ouvriras ? Tu peux ne pas aimer Mabadi. Je ne choisis pas entre la peste et Koura. Mais si il est question de choisir, j'aurai choisi aujourd'hui Mabadi. Oui. Oui. Mais Mabama, parce que ça aussi, c'est pas bon. Non. Alors, il ne faut pas nous amener à ce choix. Non, on ne veut pas ça. On veut maintenant des élections libres et transparentes à ce pays. Merci. Parce que vous allez mettre dans les équations comme ça, faire négreté les Guineans et combattre Mabadi avec les hommes que vous avez placés autour de lui. Ils ont saboté l'économie. Et maintenant, vous voulez revenir ? Mabadi, son ministre de Belgique, Sissé, son père est le PDG. C'est lui qui est aujourd'hui le président de la délégation spéciale de Tindia, qui travaille avec Koura T. Tout le monde sait que c'était un simple quoi ? Assistant social en France, ou bien où ? Il n'a jamais été dans... Il n'a jamais géré une banque, il n'a jamais géré les trésors, il n'a jamais travaillé même la trésorerie communale, ou bien régionale. Maintenant, vous le prenez, vous le mettez, ministre de Belgique, le ministre de l'Économie et des Finances, qu'on dit, le fils, c'est presque de tonton Ametian Traoré. Son père a toujours travaillé avec ce monsieur. Il s'est fait un matin. C'est vos enfants qui gèrent la Guinée encore. Mais si les résultats ne sont pas bons, c'est parce que vous les avez mal préparés. Pourquoi ? Vous pensez qu'on ne vous connaît pas ? Tous ceux qui sont dans le régime de Mabadi, montre-moi quelqu'un qui n'a pas travaillé pour Alpha. L'agent judiciaire, Mamed Sampin, militant du RPG, de première heure, il a saboté tout ce que Mabadi a fait. Tout ces gens-là ont travaillé pour Alpha. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire ? Aujourd'hui, si vous avez permis à Mabadi de venir au pouvoir pour aller vous reposer, et vous traiter et revenir, non, ça, ça a échoué. On ne peut plus revenir en Guinée comme président. Ça, c'est fini. Ainsi, à présent, on ne va jamais vous poursuivre si vous demandez pardon à toute la Guinée. Vous me débarrassez de tout ça, on va repartir sur une bonne chose, on met une transition en place, on attend des élections livrées dans le cadre. On n'aura pas. Le pays-là ne se déroulera pas à ça. Nous sommes atteints de la peste. Et cette peste-là, elle va dévorer l'âme même de notre pays si on ne l'arrête pas maintenant. Voilà. Pour les n'arrêter, avoir gangrené. On ne peut pas revenir maintenant, vous dites qu'ah oui, Mabadi. Mais pourquoi ? Ça, c'est fini. Vous ne pouvez pas revenir au pouvoir en Guinée. Dans le temps où on n'y va. Votre âge ne vous permet pas et votre santé ne vous permet pas. Libérez la Guinée pour organiser les élections libres et transparentes. Nous, on pensait que c'est ce que vous devrez faire en votre deuxième mandat. Vous avez dit un mandat, ça ne suffit pas. Deux mandats, ça ne suffit pas. Mais un troisième mandat, pourquoi ? Votre deuxième mandat, vous n'avez pas géré la Guinée. La Guinée, vous j'échappez. C'est dû à l'âge. Même si vous avez volonté de bien faire. Moi, frère, là, ça raconte. Mais nous ne sommes pas endettés vis-à-vis de Garafini. Garafini donne toujours le courant. Les barrages que vous avez réalisés, ce n'est pas pour la Guinée. Les montages que vous avez eu à faire. Mais tout ça, c'est aujourd'hui, s'il n'y a pas de route en Guinée, ce n'est pas la faute à Mabadi. Depuis la mort de l'âge à la comté, nous n'avons rien fait de sérieux dans ce pays-là. Comment vous faites donner la route à Dicopresse où il y a Kavadité ? Est-ce qu'il sait faire des routes ? Non, ce n'est pas l'air d'humain. Qui a fabriqué tout ceci-là ? Vous voulez plus la Guinée ? Vous voulez plus ? Le pays-là est endetté aujourd'hui à combien de mille milliards ? C'est Mamadi qui a fait tout ça ? Mamadi est venu trouver. Pourquoi Mamadi n'a pas fait le bilan de l'Alpha Colony ? Il a voulu le protéger. Aujourd'hui, il est dans la merde. Parce que lui aussi, il ne comprenait rien. Il est venu et c'est le PDG qui a plombé Alpha. C'est le PDG qui a plombé l'être raconté. C'est le PDG qui a plombé David. C'est le PDG qui va te plomber. Et si tu ne plombes pas le PDG, le PDG va t'en tirer, Mamadi. Et puis, il est gay, il est gay, il est gay, il est gay, il est éliminé. Et non, nous, ça ne me fait pas. Je te dis, tu n'as pas le pied. Continue à faire, tu vas dispatcher l'argent pour insulter, mais il faut faire ce qu'il y a là. Regardez ce qui se passe, ça me dit. C'est l'image-là que la Guinée doit renvoyer. On n'a même pas de stat. Et aujourd'hui, notre équipe joue dans le pays de... Et ce pays-là qu'on traite est de pays fantoche. Où est la dignité avec ça ? C'est que vous parlez de dignité. L'harmonie entre ce que tu dis et ce que tu fais. Manipulation, toujours. Nous sommes fatigués. Le petit Rwanda, qui ne fait même pas la basse-côte. Aujourd'hui, vous êtes fiers de Rwanda. Non, mais attendez. J'ai un micro-État comme ça. C'est très facile. La Guinée fait combien de fois plus que le Rwanda ? Vous ne connaissez même pas la valeur de votre pays. La Guinée doit se comparer à d'autres pays, pas au Rwanda. Je m'excuse. Le Rwanda, c'est un quartier, c'est une petite région de la Guinée. Merci, mon frère. Et nous allons continuer. Et Medianandi va continuer. Et nous demandons à tous les Guinéens de soutenir Medianandi. Nous allons travailler dans la plus grande sincérité. Ce qui crée des mouvements de soutien, c'est votre travail, ça. Tous les gens-là, vous étiez derrière Alpha. Et aujourd'hui, vous êtes venus pour casser Mamadi. Et on va le renvoyer aussi. Et ça va continuer combien de temps ? C'est vous de créer des mouvements de soutien qu'on doit renvoyer de ce pays-là. Et c'est ça. Vous devez travailler dans les banques centrales. Vous devez travailler partout. Et vous avez prié le pays en deux sens. Recto vers tout. C'est ça. Et merci. Et voilà. Et nous sommes fatigués que la Guinée soit représentée par des gens qui n'ont pas de niveau. Et merci. Merci. Je pense qu'il y a un Alouma Benetto parce que je pense qu'on est au Baratantongo. Et... Et... Sous-titrage Société Radio-Canada